Salut, je suis Marc, cofondateur de Horace. Et je suis Paul Arthur, rédacteur en chef pour Horace. Vous avez posé quelques questions, notamment sur la vidéo à propos des cheveux secs de Kamikaze qui demandait quand est-ce qu'il a la même vidéo sur les cheveux gras. Aujourd'hui Kamikaze, et aussi c'est ton jour. Et une photo, une question d'Emir sur le groupe Facebook qui lui se posait la question, parfois il a les cheveux gras, parfois il a les cheveux moins gras, et du coup il voulait savoir comment faire. Et bien on va aussi te répondre, Emir. Éviter les cheveux gras, ça passe surtout par de bonnes habitudes comme espacer les shampoings. Premier truc à faire, lavez-vous moins souvent les cheveux. On a tendance à penser quand on a les cheveux gras que c'est en se lavant tous les jours les cheveux, ou en tout cas le plus souvent possible que ça va enlever le gras. C'est tout le contraire. Si vous vous lavez trop souvent les cheveux, la réaction de votre cuir cheveux bleu va être produire encore plus de gras. La fréquence idéale, c'est de se laver les cheveux une à deux fois par semaine. Horace, on est une marque de soins naturels pour tous les hommes. Sur Youtube, on répond à vos questions à propos, évidemment des cheveux, du visage et de comment prendre soin de vous de manière générale. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne Youtube. Hop, c'est le bouton ici. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, athorace.co. A tout de suite. Avant, je me lavais beaucoup les cheveux, tous les deux jours en fait, et c'est plus que nécessaire. Et en fait, j'ai appris à les espacer. Et en fait, maintenant, je les lave une seule fois par semaine et ça suffit largement. Un des trucs que j'ai complètement viré de ma routine, en fait, c'est les shampoings avec des sulfates. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et pourquoi c'est hyper important. C'est le fait que les sulfates, c'est un agent nettoyant irritant. Et du coup, quand vous nettoyez vos cheveux avec ça, ça enlève plus de sébum que nécessaire. Donc en gros, ce que dit tout à l'heure Paul-Arthur, c'est que plus que ça en enlève plus, vous en produisez plus. Et du coup, à cause du sulfate, votre cheveu, au lieu d'être plus propre, il est plus gras. Que jetez vraiment, jetez tous vos shampoings avec des sulfates. Et c'est pour ça qu'en général, un shampoing sans sulfate est appelé un shampoing doux, en fait. Les shampoings doux, ce sont en général sans sulfate. Et donc, vous l'aurez deviné, chez Horace, on n'a pas de sulfate. Pas de sulfate dans les shampoings, pas de sulfate dans les gènes louches, pas de sulfate dans les taux en visage. Il y a des pas de sulfate. Il vaut mieux du coup se diriger vers des produits avec des agents qui régulent le sébum, comme l'agent actif sébocytine. Pour votre culture, il est aussi de la baie des glantiers. Quand vous avez les cheveux gras, regardez aussi et faites attention aux produits coiffants que vous utilisez. Dans beaucoup de produits coiffants, il y a de l'huile minérale. Et l'huile minérale, c'est très, très gras. Et c'est très, très difficile à rincer. Donc, la seule manière d'envoler un truc très, très gras, très, très difficile à rincer, c'est de laver les cheveux. Donc, vous retrouvez à vous laver les cheveux tous les jours si vous mettez un produit coiffant qui a l'huile minérale. Je crois que les gens ont très, très bien compris. Je pense. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'Alle au Rasse. On espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous en poser d'autres. On y répondra avec plaisir. Et tous les produits mentionnés sont dans la description en dessous. Ciao. Salut tout le monde. Ciao Marc. Salut Paul Arthur.